Optimiser la transmission, alors la méfiance, on va jouer sur... Si on profite d'un dispositif civil pour réaliser des économies, il faut aller se rhabiller, c'est la bonne loi. Donc la distribution inégalitaire du résultat. Alors, moi je suis protégé sur les distributions inégalitaires du résultat. Pourquoi ? Alors voilà les situations qui frôlent l'abus de droit. Et maintenant qui sont sous le coup de l'abus de droit avec le but principalement fiscal. Voilà de quoi il s'agit. Les enfants sont minoritaires en capital. Les parents donateurs restent majoritaires en capital. Et il est décidé une répartition inégalitaire du bilan au profit des enfants minoritaires en capital. L'administration fiscale invoque l'abus de droit fiscal. Elle dit que... Mais attendez, vous voyez bien que vous transmettez un patrimoine en franchise de droits de mutation à titre gratuit. Oui, certes, il y a peut-être l'imposition des dividendes. Mais si vous transmettez un patrimoine en capital comme ça aux enfants, durablement, vous voyez bien que vous transmettez un patrimoine en franchise de droits. Et donc, elle a voulu qualifier l'opération de donation indirecte taxable au droit de mutation à titre gratuit. Donation indirecte. Maintenant, il ne peut pas y avoir donation indirecte. Pourquoi ? Pour qu'il y ait libéralité, donation 894 du Code civil, une donation est un acte actuel et irrévocable sur un bien présent dans le patrimoine. Or, un dividende, il n'est pas présent dans le patrimoine du donateur. Puisqu'il n'est pas né. Il est à venir. Donc, il ne peut pas y avoir qualification de donation. Et vous voyez bien que si la disposition de la distribution inégalitaire du résultat qui est permise par le Code civil, du 144.1 du Code civil. D'ailleurs, il y a plein de jurisprudences où l'administration fiscale a attaqué les distributions inégalitaires. Mais à chaque fois, le contribuable a raison. Pourquoi ? Parce que c'est prévu dans le Code civil. La part des bénéfices et des pertes est à proportion du capital. Le tout, sauf clause contraire. Et s'il n'y a pas la clause contraire dans les statuts, il vaut mieux avoir la clause contraire dans les statuts. S'il n'y a pas la clause contraire dans les statuts, on peut toujours décider une répartition différente des statuts. En gros, en général, on a prévu une part égale une voie, une action égale un dividende. Eh bien, il faut l'accord unanime. Et l'accord doit être pris avant la clôture de l'exercice et enregistré auprès de l'administration fiscale pour certaines sociétés. Bon. Donc, il vaut mieux prévoir dans les statuts. Donc, méfiance. Alors que chez moi, c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que je travaille pour l'administration fiscale, en fait. Regardez, ici, les enfants sont majoritaires en capital et les parents sont minoritaires en capital. Et s'il y a une distribution inégalitaire du résultat à leur profit, vous voyez bien que les sommes reviennent dans leur patrimoine. En général, les parents ont un taux marginal d'imposition plus élevé que celui des enfants. Et donc, s'ils décèdent, les sommes seront taxées au droit de mutation à titre gratuit. Donc, je ne peux pas avoir l'abus droit parce que je ne réalise aucune économie. Au contraire. Alors, il y avait d'autres choses, pardon, sur la distribution inégalitaire, l'affectation des bénéfices en réserve. Alors, une deuxième technique aussi, mais pour moi, je ne le fais pas. Mais ça se fait, donc il faut que j'en parle quand même. Mais je considère qu'il y a un risque. Donc, ici, j'ai donné la nue propriété aux enfants et les résultats, je les affecte en réserve. Donc, première décision, affectation des bénéfices en réserve et ensuite décision de distribuer les réserves au profit des nus propriétaires par un dividende. Et là aussi, l'administration a dit, ben non, donation indirecte. Alors, la Cour a dit non, pas de donation indirecte. Pour un autre motif, elle dit qu'une donation, 1894, ne peut porter que sur un bien possédé par le donateur. Or, un bénéfice, il appartient à la société, à personne d'autre. Donc, comme ça ne lui appartient pas, il ne peut pas y avoir donation. Donc, il ne peut pas y avoir abus de droit pour donation indirecte. Mais vous voyez bien que si ce dispositif-là, il est utilisé uniquement pour un but fiscal, vous voyez bien que l'administration fiscale va pouvoir qualifier les opérations d'abus de droit. Et également, sur le casier usufruit également, je me méfie. Enfin, bon, c'est moins discutable, mais on peut... Alors, je l'inscris, cette possibilité-là, dans les statuts. J'inscris que, en cas de versement d'un dividende à l'usufruitier... Alors, je rappelle la jurisprudence, les sommes prélevées... Oui, j'aurais dû préciser ça avant. Les sommes prélevées sur les réserves reviennent au nus propriétaire. Les sommes prélevées sur le bénéfice de l'exercice et le report à nouveau reviennent à l'usufruitier. Bon, alors attention, ne jamais être pressé d'affecter les sommes en réserve. Puisqu'une fois que c'est inscrit, je ne peux pas revenir. Et donc, ça reviendra au nus propriétaire. Donc ici, voilà. Ne jamais être pressé d'affecter les sommes au nus propriétaire. Donc, si je vais préciser qu'un dividende, il sera versé en somme d'argent. Et que cette somme d'argent sera soumise à un quasi-usufruit. Quasi-usufruit, donc... Alors, c'est une des décisions de la jurisprudence, chambre commerciale, qui dit que ça revient au nus propriétaire, les sommes prélevées sur les réserves. Mais les sommes seront versées à l'usufruitier en tant que quasi-usufruit. Et la chambre civile, qui est venue derrière, a dit non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Ça revient au nus propriétaire, point final. Le tout, sauf clause contraire. Je vous invite à parfaire la rédaction des statuts. Donc, distribution inégalitaire du résultat, la loi, permis, dit 144.1, la part des bénéfices et des pertes à proportion de la contribution au capital, le tout sauf clause contraire. On a aussi des textes spéciaux qui peuvent s'appliquer, et notamment les actions de préférence de la SAS, qui vient supplanter le régime général de l'article 844, la disposition générale du 844.1. Et donc, c'est possible aussi. La jurisprudence. Alors, j'ai mis juste avant que la SAS, une action égale d'une voix, non. On a maintenant la possibilité d'introduire au sein d'une société anonyme des actions de préférence, mais on a un formalisme très lourd, notamment en termes d'AGO et d'AGE. Alors, la jurisprudence, pour les sociétés anonymes et pour les sociétés en commandite par action, en principe, le dividende est décidé en AGO et revient à l'usufruitier. Mais sinon, pour toutes les autres formes de société, possibilité d'une répartition inégalitaire de dividende, même pour la SARL. Donc, si je décide de distribuer la totalité ou l'essentiel des dividendes aux enfants pour accélérer la transmission, voilà, je pense qu'il y a un but droit. Alors, voici l'édition de la Cour de cassation qui dit non, il ne peut pas y avoir une donation indirecte parce que la donation ne peut porter que sur les biens présents dans le patrimoine. L'affectation des bénéfices en réserve et la distribution des dividendes au profit des nus propriétaires. Et là aussi, pas d'abus de droit. Alors, la jurisprudence est constante pour écarter les prétentions de l'administration fiscale. Mais avec le but principalement fiscal, est-ce que c'est montage ? Est-ce que l'utilisation des textes juridiques, si je n'ai pas de justification, écartent complètement le risque de l'abus de droit ? Je ne le pense pas. Donc, la situation est la suivante. C'est une sas, peu importe. Au cours d'une AGO, il est décidé d'affecter le bénéfice en réserve et juste après, décision de distribuer le dividende au profit des nus propriétaires. quasi du fruit sur le dividende distribué en espèces et provenant des réserves. Donc, je le prévois dans les statuts à utiliser avec prudence. Pensez également sur la répartition inégalitaire du bonnet de liquidation. Donc, vivre des actions de préférence, voilà, là, ce n'est pas contestable, ce n'est pas critiquable que je sois minoritaire en capital et que je perçoive, pas l'intégralité, mais l'essentiel du dividende. On ne peut pas priver un associé de tout droit au dividende. Alors, c'est la clause léonine, l'appréciation de priver un associé de tout droit au dividende, ça précise sur plusieurs années. Et je peux avoir très bien une holding à l'IS, une fille à l'IR, avec une clause de libre répartition du résultat. Alors, dès qu'il y a un gain fiscal, il va falloir raconter une vraie histoire et pas l'inventer. Jamais chercher la justification d'un montage après le montage, comment j'expliquer ça ? Non, on part, on écoute, on part de la personne, on part du client, on part de ses objectifs, de ses priorités de vie et on va trouver le schéma qui corresponde. Et je vais pouvoir, et je vais motiver tous les schémas qui entraînent des économies fiscales dans mes actes. Systématiquement. Sinon, impliquer des dispositifs fiscaux pour être à l'IS, sans être à l'IS, ça ne va pas. Et savoir rédiger, bien rédiger les statuts. Donc, le droit de vote, plural, les règles de quorum et de majorité, chez moi, je n'ai pas de quorum, sauf décision contraire. Vous voyez, les statuts, il n'y a pas de quorum, sauf décision contraire, prise par la répartition du dividende et du bonnet de liquidation entre du fruitier, nu propriétaire, mais aussi plein propriétaire de titre. Les conditions d'entrée et de sortie, donc les clauses d'agrément, les clauses d'inaliénabilité, les clauses de rachat forcé, la clause d'exclusion. Et on va, dans la SAS, indiquer les modalités du prix de rachat des actions des associés exclus. La nomination, ça c'est toutes les sociétés, la nomination du mandataire des parts ou des actions indivises. Sinon, s'il n'y a pas de mandataire et que les parts viennent en indivision, l'indivisaire, en aucun cas, je reviens, en aucun cas, l'indivisaire ne peut voter. On ne peut pas priver l'indivisaire du droit de participer aux décisions collectives, mais dans tous les cas, il ne peut pas voter. Il doit obligatoirement être représenté par un mandataire. Et il vaut mieux le nommer dans les statuts, le prévoir. Même s'il n'y a pas d'indivision, on va anticiper. On va prévoir le liquidateur. Si je suis en vie, c'est moi le liquidateur. Et je vais m'accorder les mêmes pouvoirs qu'avant la liquidation de la société. Pour la SAS, attention aussi à l'organisation, à la gouvernance, notamment, sur les organes de direction. révocation, révocation, répartition des pouvoirs. Dans une SAS, on ne peut avoir qu'un seul président. Alors, quelquefois, les clients, ils vous disent parlant, on veut nous être 50-50. Dans une SAS, on va nommer l'un président, on peut alterner, ils en ont eu un père, un père, mais bon, un directeur général et on va attribuer les mêmes pouvoirs à chacun. C'est tout à fait possible dans la SAS. Et on va prévoir les remplacements successifs, par exemple. On peut aussi prévoir lorsque les présidents ne seront plus les fondateurs de la société. On peut limiter les pouvoirs du président. Quelquefois, j'ai des statuts, voilà, j'ai même fait des statuts, tout ça, c'est passé au greffe. Bon, j'arrête un peu, mais c'était bien d'innover. Mais j'avais des statuts qui avaient un objet social pendant une certaine durée et qui changeaient d'objet social après telle période. Ça pouvait servir notamment, ça pouvait servir et ça peut toujours servir notamment au plan fiscal puisque dès lors que vous cessez votre activité, par exemple, ou la société change d'activité, en principe, changement d'activité entraîne les effets de la cessation d'entreprise. Et le changement d'activité va s'apprécier également, notamment, par la rédaction de l'objet social. Ouais, mais si je liquide tous les biens de la société opérationnelle et j'ai des liquidités qui sont dans la société, en principe, on a les effets de la cessation d'entreprise. Dès lors que l'administration fiscale le voit, elle est en droit de taxer toutes les plus-values latentes, notamment. Ça fait mal. Pour les sociétés civiles, l'objet social, l'importance de la rédaction de l'objet social dans les sociétés civiles, parce que l'objet social détermine l'étendue des pouvoirs du gérant. Alors, on a plein de jurisprudences selon laquelle le gérant ne peut pas accomplir les actes qu'ils n'ont pas dans l'objet social. Ça ne conduit pas, sauf qu'on a une jurisprudence, qui a conduit à l'annulation de la vente. Alors, c'est une erreur parce qu'il ne peut pas y avoir annulation sans texte, comme on dit, le principe. L'annumination des gérants, de leur emplacement, l'étendue des pouvoirs, pareil, on peut avoir plusieurs gérants successifs avec différents pouvoirs. Alors, ne pas inscrire les options comptables dans la société, sauf si c'est à l'ieste, ou à l'obligation, mais attention aux options comptables. Par exemple, ne jamais comptabiliser les amortissements dans une société à l'IR, sauf si elle est détenue par une personne morale à l'IS. On est obligé d'avoir une comptabilité sous forme de l'IS, mais autrement, ne jamais tenir compte des amortissements. Pourquoi ? Parce que les amortissements sont une charge, une charge qui diminue le montant du bénéfice, qui diminue donc le montant du dividende, à qui revient le dividende. Oui, il y a un dividende dans une société à l'IR, bien distinguer le civil et le fiscal. Même si le dividende n'est pas taxé dans une société civile à l'IR, on a bien un dividende. Conclusion. Oui, c'est un cours sur la fiscalité. Donc, comment optimiser la fiscalité ? Certes. Alors, mon métier, c'est d'aider la personne à réaliser ses projets. Et donc, je m'intéresse d'abord à la personne. Et cette démarche-là, après, il faut que ce soit une démarche sincère. si elle est factice ou si ça ne correspond pas à vos propres valeurs, il faut toujours exercer son métier en fonction de ses propres valeurs. C'est là où on sera le meilleur. Pourquoi ? Parce que plus on est ce que l'on est, plus on le fera avec talent. Il ne faut pas chercher à faire différemment de ce que l'on est. Donc, je respecte complètement les personnes qui oeuvrent sur la fiscalité pour la fiscalité. Mais, bon, moi, j'exerce en fonction de ce que je suis. Et en plus, avec cette approche-là, mais c'est un plus, je me sens tout à fait serein par rapport, notamment, à l'abus de droit. Pourquoi ? Parce que dès lors que je pars de l'humain, où est la fiscalité ? Et, vous savez, ma démarche, la fiscalité n'est que la résultante des constructions juridiques mises en oeuvre pour réaliser les projets du client. Et il ne faut pas partir de la fiscalité et vouloir expliquer les motivations économiques. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas sincère. Il faut être droit dans ses bottes. Et il faut exercer ce métier droit dans ses bottes. Donc, chez moi, la fiscalité, elle n'est qu'une résultante. Mais vous avez vu, elle est résultante. Mais non seulement j'arrive à avoir un résultat aussi bon que la personne qui avait recherché la fiscalité pour la fiscalité, voire meilleur. Pourquoi ? Parce que, souvent, je fais des donations alors que la plupart des personnes n'osent pas parce que les enfants sont mineurs. mais elle n'est que la conséquence. Mais en tous les cas, j'ai sécurisé le client. Et en plus, il voit que je m'intéresse à lui. Et je pose des questions sur l'être, sur l'avoir, on les aura, sur la fiscalité, ça va, on maîtrise un peu les choses. Mais vraiment, on va guider sa vie, non pas en fonction de la fiscalité qui, vous le savez, change tous les ans, mais en fonction de sa nature, de ses valeurs. Holding animatrice ou passive, oui, c'est vrai qu'on a un avantage fort lorsque la holding est animatrice, mais comme la holding, la plupart du temps, vient d'être créée, on ne peut pas revendiquer le caractère animateur. Dépasser la fiscalité, assurer la pérennité, la stabilité du capital de l'entreprise familiale. Patrimoine professionnel, je veux investir dans du patrimoine professionnel, faire grandir l'entreprise, capitaliser, ben oui, holding à l'IS. Je veux profiter de la vie, enfin me reposer, pas me reposer, le chef d'entreprise, se reposer, c'est souvent contraint et forcé, mais par exemple, acheter un manoir pour réunir toute la famille agrandie, ça peut avoir du sens, ben l'IR, c'est un bien de jouissance. Attention à l'intégration fiscale, on fait perdre de l'argent au client, et puis attention aussi, ne jamais réclamer l'intégration fiscale dans les opérations de LBO familiale parce qu'on a l'application de l'amendement charrin, les emprunts contractés par le holding ne sont pas délutibles des résultats. SAAS, société civile, ben voilà, les parts de préférence, vous voyez, alors j'ai des hiérarchies, je ris parce que je viens d'avoir une réaction d'un juriste qui me dit c'est compliqué vos statuts, puis je comprends mal votre hiérarchie de décision, vous voyez, chez moi, j'ai des hiérarchies de décision, souvent, le plus souvent, ça dépend des objectifs de la personne, mais le plus souvent, je prends l'exemple d'une SAAS, et bien c'est le président qui a tous les pouvoirs pour gérer le patrimoine de la société, mais certaines décisions sont soumises non pas au président, mais à d'autres, et d'autres, j'invente, j'invente des groupes d'associés, par exemple, j'invente des groupes d'associés, c'est-à-dire à des personnes non nommément désignées, et j'évite aussi la procédure des avantages particuliers, un avantage particulier, dès lors que, sauf à la création d'une SAAS, mais dès lors que vous transformez une SARL en SAAS ou que vous introduisez des préférences, il faut un commissaire aux avantages particuliers, un commissaire aux avantages particuliers, le rapport, je sais bien comment il est rédigé, donc je vous présente le projet de statut, alors oui, alors oui, les avantages particuliers, là, les actions de catégorie, là, oui, les avantages particuliers, et paf, ça va jusque, ça dépend où on se situe, mais ça peut aller jusqu'à 3000 euros, le rapport aux avantages particuliers, un moment donné, il y avait un commissaire aux avantages particuliers, puis il me dit, ah ben non, là, il faut un commissaire au compte, et puis là, il faut un commissaire aux avantages particuliers, quelques fois, dans les procédures, il fallait deux personnes, les deux, donc deux rapports, les rapports, l'utilité du rapport, bon, donc je dis, donnez-moi ça, et donc, j'invente des groupes d'actionnaires, et comme il n'y a pas la procédure d'avantages particuliers, ne s'applique pas lorsque les avantages sont consentis à des personnes non nommément désignées, un groupe d'associés, je le définis, et donc, je n'ai plus la procédure d'avantages particuliers, c'était une parenthèse, mais l'idée, c'est que c'était un peu, quelquefois, un peu rédhibitoire de passer par un avantage, le commissaire aux avantages particuliers, non seulement une question de coût, mais c'est bon aussi une question de délai, parce que le rapport, il doit être déposé 20 jours au greffe avant consultation, pour consultation, et bien, quelques fois, les opérations, avant la fin de l'année, 20 jours, ce n'est pas tenable. Faire signer des pactes du trail, certes, mais, alors, j'ai dit, à tous vos clients qui ont des enfants, ben non, à tous vos clients, tous, parce que s'ils n'ont pas d'enfants, ils peuvent en avoir un jour, peut-être, ou alors, ils peuvent vouloir transmettre une partie du capital aux salariés, et c'est une excellente raison de signer un pacte du trail, au profit, notamment, pour une donation, au profit des salariés. Je vous remercie.